... Alors, en quelques mots, Madiba Zenani, c'est une pièce que j'ai écrite il y a un an à peu près, et c'est né d'un coup de colère, un coup de colère après avoir entendu une conversation de touristes qui revenaient d'Afrique du Sud, et qui en gros disaient, qu'est-ce qui a changé, tout ça pour ça. Ça m'a mis un peu en colère, mais je n'ai pas parlé à ces gens, je ne les connaissais pas, et je me suis mise à écrire. J'avais dans ma tête un binôme Mandela avec une jeune femme, une jeune fille, et j'ai découvert en lisant l'existence de Zenani, qui est une arrière petite fille de Mandela, et qui est morte à l'âge de 13 ans en 2010 en revenant d'un concert pour l'ouverture de la Coupe du Monde de foot. Et donc j'avais aimé deux personnages, voilà. Madiba Zenani, c'est une confrontation aux abords de la mort entre ces deux personnages. Madiba qui est vieux, Zenani qui est toute jeune, qui n'a pas vécu sa vie, qui est en rage, qui est en colère parce qu'elle n'a pas fait les choses qu'elle aurait voulu faire, elle n'a pas vécu la vie qu'elle aurait voulu vivre, elle n'a pas servi à quelque chose. Et donc elle va à la fois remettre en cause comment s'est réglé le problème en Afrique du Sud, elle va rappeler le passé, elle va rappeler aussi l'histoire de l'Afrique, et Mandela avec toute son expérience, son âge, va parler avec elle. Donc il y a une confrontation, mais il y a aussi beaucoup d'amour entre ces deux-là. Alors les deux comédiens sont Éric Isana et Floriane Villepont. Éric Isana parce que ça fait très longtemps que je le voyais en Mandela, voilà, c'est comme ça, et que j'aurais aimé le voir jouer ça, donc j'ai écrit le texte. Et Floriane parce que c'est une évidence, Floriane je la connais depuis qu'elle est au lycée, en option théâtre, et j'adore comme elle joue. Sous-titrage ST' 501